R-R-Ris Radio, 100.8 FM Bienvenue sur la radio, bienvenue au paradis de la radio, bienvenue sur la FM, R-Ris Radio Écoutez le son des Pyrénées, la radio aux portes des Pyrénées On vous attend R-Ris Radio, 100.8 R-Ris Radio F-M 100.8 FM L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. C'est Smondi Barleve, Bidjoka. Dans son sens premier, le vocable pacifique, le vocable pacifique veut dire qui porte la paix, qui aime la paix, qui ne pose pas d'actes violents. Ainsi entendu, dans le dictionnaire Robert 2018, les manifestations organisées par le mouvement tribal dénommé MRC n'avaient rien de pacifique. L'ambassade du Cameroun en France a été vandalisé, des documents administratifs emportés, de l'argent aussi, des ordinateurs, des tablettes emportées, des téléphones portables. Tout ceci à l'instigation directe du gourou de la dite secte, Moïse Camteau. Et ceci s'est aussi passé dans les ambassades de Belgique et d'Allemagne. Au vu de tout ceci, je suis renforcé dans ce que je croyais être une illusion, mais qui se révèle être une réalité d'une gravité extrême. Au-delà d'être un parti tribal, nous avons donc affaire au MRC à des brigands, des assassins, des meurtriers, des voleurs, des pillards, des braqueurs, des casseurs, qui veulent éliminer, tuer, massacrer tout ce qui respire et qui n'est pas Bameleke. Les actes de samedi le prouvent à suffisance. Le MRC veut dresser les Bameleke contre les autres tribus. Sont-ils donc assez fous pour se croire aussi nombreux et aussi forts que toutes les autres tribus ? C'est ce qu'on verra. Laissons-les venir, laissons-les venir. Nous sommes l'ambassade, les gars, cassons ça, il faut qu'on entre, je veux qu'on entre là. Ah, la police, j'ai vu ! Oh, le gars, tu vas nous tuer ! Il faut qu'on entre, avant que la police vienne. Ah, la police qui vienne de là, c'est qui sont les gens ? Mais on s'en fout, on est en train de nous tromper, on s'en fout. Nous sommes l'ambassade, partagez, partagez, nous sommes l'ambassade. Partagez, là, il est 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 là. Demandez à tous ces gens-là de nous rejoindre à l'ambassade du Cameroun, tous ceux qui sont à la République, là. Avec un accent bien identifiable, on dirait partie directement de Baham, à Paris, sans passer par Yaoundé. L'ambassade du Cameroun n'appartient ni à Paul Biya, ni à Maurice Camteau, ni au Bameleke, ni à personne, c'est le patrimoine de tous les Camerounais. C'est donc un acte de guerre tribale de la part de la secte MRC contre le reste des ethnies du Cameroun. Pour moi, ce groupuscule est désormais classé organisation terroriste. Le gourou de cette secte tribale MRC, Maurice Camteau, qui a envoyé certains de ces cyber-militants tenter de m'intimider samedi dernier, le jour de leur braquage en série, devait déjà savoir qu'on ne me la fait pas, celle-là. Et s'il a encore quelque chose dans le pantalon, au lieu de s'en servir contre les petits garçons, qu'il se place un peu, un tout petit peu devant moi pour me le dire. J'en viens maintenant à nos dirigeants. Depuis quelques temps, ce groupuscule tribal constitué de génocidaires comme Patrice Ganan avance ses pions petit à petit et observe la réaction du gouvernement. Autant comme à son habitude, arrogant, insolent comme toujours, nos dignités auront laissé faire et le constat est là. Nos dirigeants cèdent dangereusement du terrain à ce fascisme génocidaire qui avance sous couvert d'un parti politique avec des théoriciens bien connus. Il y a un seuil de vandalisme et de haine à ne pas franchir. Ils ont compris que le système s'est ramolli et se sent tout permis. La réalité est là pour nous le rappeler. J'en viens à présent au danger potentiel. Imaginons un seul instant que des Camerounais patriotes et républicains, comme le Rassemblement de la Genèse Camerounaise, se mobilisent aussi chaque fois que ces barbares annoncent une casse. Il y aura forcément des étincelles et beaucoup de dégâts humains. Ceci dit, Maurice Camteau et sa clique en dehors de Baham ont un autre village, la France, l'Europe, où il a pris le soin d'expédier ses enfants avant d'appeler les enfants des autres dans la rue pour un affrontement avec les forces de l'ordre. Nous ne laisserons plus des gens qui se prennent pour des détenteurs uniques de la violence mettre ce pays à sac. Vous descendez dans la rue pour s'aimer le désordre, vous trouverez des Camerounais qui n'aiment pas le désordre. Et ce ne sera pas des policiers parce que ce pays, le Cameroun, est notre seul village à nous. Un internaute a écrit hier en commentaire, il faut dissoudre le MRC. Le laxisme de Paul Biya conduira le Cameroun dans un affrontement inter-ethnique duquel il ne se relèvera pas. Et s'il persiste dans ces légendaires silences, en laissant notamment des voyous prendre l'espace public, il sera trop tard lorsque les autres communautés vont se lever. Mon nom est Charlie Noah, juriste. Fin de citation. Et un autre internaute de renchérir. Monsieur le ministre, il est urgent de dissoudre ce parti fasciste. Sinon, je le dis et je l'assume. Et de la part d'un bamelequé et fier de l'être, ce parti sera wanted. A bas où on ne veut pas de cette haine dans notre beau petit village si paisible. Fin de citation. Personnellement, je ne me prononcerai pas longuement sur le matériel utilisé par les forces de l'ordre samedi dernier. Balles réelles ou balles en plastique, je n'en ai rien à cirer. Je regrette plutôt la retenue dont elles ont fait preuve. En RDC, République démocratique du Congo, avec Joseph Kabila, c'était une balle entre les deux yeux et terminé. Pas de compte à rendre à personne, même pas Amnesty International. Donc, blessé par balle ou pas, on s'en fout. Quand vous prenez d'assaut une représentation diplomatique, il faut savoir que la ligne rouge est franchie depuis. Les documents des centaines de Camerounais, des actes de naissance, des passeports, des diplômes, des dossiers de régulation, etc. Tout ceci a été mis à sac par des partisans du gourou Maurice Campto. Au nom de Maurice Campto. Pour le pouvoir de Maurice Campto. Pour le pouvoir de Maurice Campto. Au nom d'une ethnie. Au nom du tribalisme. Maurice Campto, dont la photo a remplacé celle du chef de l'état, au sein de l'ambassade de France, pour quelques heures avant l'arrivée des policiers. Ces sans-abri, qui ont le toupet d'aller détruire des documents administratifs dans une institution diplomatique, ont-ils seulement mesuré l'ampleur et les conséquences de leurs actes ? J'exhorte nos forces de l'ordre, la prochaine fois, c'est-à-dire le 23 février, à tirer à balles réelles, à l'AK-47 si possible. Et tant pis si cette fois, c'est à la tête, pas à la jambe. Personnellement, je n'ai aucun ressentiment et aucune pitié pour des groupuscules tribaux, d'égoïstes et d'assassins. L'ordre doit régner au Cameroun, le développement suivra et la démocratie doit avancer. L'ordre régnera, le développement suivra et la démocratie avancera. A bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, c'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bidjoka.